coucou les amis j'espère que vous allez bien content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors la recette que je vous propose c'est comment je fais mon chou couya de mouton au four donc pensez-moi plus en livre pour débuter notre recette là je vous présente mon épice de coco grand je vais utiliser mon épice de coco grand pour assaisonner ma viande voilà voici un peu à quoi la texture va ressembler pour ceux qui s'est intéressé je vais laisser les différentes informations en premier commentaire ou en légende pour débuter nous avons la viande de mouton qui a été préalablement oui je suis blessé nettoyer et découper je vais rajouter de l'huile voilà ici je rajoute mon assaisonnement de coco grand là puis on va très très bien mariner voilà après avoir assaisonné comme ça on va filmer et laisser le tout reposer pendant deux heures minimum au frigo l'idéal serait de laisser reposer toute la nuit ici après les deux heures du temps passé au frigo je vais les sortir puis je vais les renverser dans une plaque voici un peu à quoi ça va ressembler assaisonnément les rentrer dedans comme ça pour huit pitot pitot aïa là ça va au four à 180 degrés pour 30 minutes après les 30 minutes voici un peu à quoi la viande va ressembler là en menant d'abijan aller ramener les papiers de choukouya à l'abattoir je transfère ma viande là dans le sachet de choukouya je rajoute un peu d'huile et là nous avons des oignons je vais ajouter également un peu de tomates là je vais rajouter un peu de vinaigre ça c'est au choix on va bien ira mais comme ça et puis de côté tenter les fennes et cette la balle à ce le fond de la viande a que j'ai rajouté ce n'avait pas vous rajouter de l'eau va bien emballé vidéo là il faut partager aussi toi tu es en galets comme moi là tu veux tu veux goûter épices mais tu es en galets comme moi ici tu es moisi là il faut partager tu peux avoir la chance quelqu'un va voir si ton mur là bas pour dire qu'il a un bon c'est une histoire comme ça il faut acheter pour moi et puis dans sa titi pour toi un petit sachet les crocs à 80 grammes c'est pas cher c'est bon pour moins cher on va bien emballé comme ça et ça s'en va au fou 200 degrés pour 30 à une trente minutes à une heure du temps ça va dépendre de vous si vous aimez la viande bien tendre vous laissez un peu plus longtemps on est là vous voyez ma position la position dans laquelle je suis bien pour faire voir off sur la vidéo là vous avez vu jusqu'à on peut faire ça et il y a deux mois ce choucou yala et le choucou yala même ça parle arabe il dit ça parle et ça ne vous parle pas moi ça me parle de la soupe d'un peu avec un peu de les légumes croquant la oignons tomates piment et puis on va venir déposer un peu de moutarde à côté et c'est ça et puis on vient faire un peu de crainte comme ça à côté et puis d'un pic dents mais c'est quoi brosse à dents voici le résultat au baba yo choucou yala c'est maintenant là bas choucou 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 c'est trop 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 et c'est pas quand même les auteuils là c'est trop rad bouge et bienvenue ce cas sans tifl et de nos c'est qu'ils n'ont pas et bien et les mecs qui les ont cuisiné au nom de jésus et quand on a ici un peu de moutarde petit verset bébé suivez vous maintenant on peut faire ça au revoir au que dieu nous garde